Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a une séance de mathématiques, le livre Archipel Math, cinquième année de l'enseignement primaire, CM2. La première leçon, les nombres de 0 à 999 999. On a la première activité, observe le tableau. On a le diamètre en kilomètres de chaque planète. Mercure, 4878 kilomètres. Venus, 2103 kilomètres. Terre, 2756 kilomètres. Mars, 6786 kilomètres. Jupiter, 142984 kilomètres. Saturne, 12536 kilomètres. Uranus, 51118 kilomètres. Et Neptune, 49528 kilomètres. Indique la planète dont le diamètre est le plus grand. Donc, on observe les diamètres sur le tableau. On voit que Jupiter a le plus grand diamètre, 142984 kilomètres. La planète qui a le plus petit diamètre, c'est Mercure. 4878 kilomètres. Écrit les noms des planètes dont le diamètre est plus grand que celui de la Terre. Donc, le diamètre de la Terre est 12756 kilomètres. Donc, les diamètres qui ont le plus grand diamètre sont Jupiter, 142984. Et on a Saturne et Uranus et Neptune. Donc, le diamètre est plus petit que celui de la Terre. Donc, on a Mercure, 4878 kilomètres. Et Venus, 2103 kilomètres. Et Mars, 6786 kilomètres. Range par ordre croissant les huit planètes selon la taille de leur diamètre. Rangez dans l'ordre croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Donc, le plus petit diamètre, c'est 4878 kilomètres de Mercure. Puis, Mars, 6786 kilomètres. Puis, Venus, 2103 kilomètres. Terre, 2756 kilomètres. Neptune, 49528 kilomètres. Uranus, 51118 kilomètres. Saturne, 120536 kilomètres. Et enfin, Jupiter, 142984. Le premier exercice, écrit en chiffres les nombres suivants. 3515. Voilà le nombre en chiffres 3515. Le deuxième nombre, 666,600. Voilà le nombre en chiffres 666,600. Le deuxième exercice, écrit en lettres les nombres suivants. Voilà l'écriture en lettres, 124,900. Le deuxième nombre, 315,013. L'écriture en lettres, 315,013. Et pour le troisième nombre, 167,508. Le troisième exercice décompose les nombres suivants comme dans l'exemple. Donc, voilà l'exemple. On a le nombre, 587,342. On commence par les noms des chiffres. Donc, 2, c'est le chiffre des unités. 4, le chiffre du dizaine. 3, le chiffre de centaines. 7, c'est le chiffre des unités de milliers. 8, c'est le chiffre du dizaine de milliers. Et 5, c'est le chiffre de centaines de milliers. Donc, 5 fois cent milliers, c'est le chiffre de centaines de milliers. Plus 8 fois dix milliers. 8, c'est le chiffre du dizaine de milliers. Plus 7 fois milliers. 7, c'est le chiffre des unités de milliers. Plus 3 fois cent, c'est le chiffre de centaines. Plus 4 fois dix. 4, c'est le chiffre des dizaines. Plus 2, c'est le chiffre des unités. Le premier nombre, on a 86.528. Est égal. 8 fois dix mille. 8, c'est le chiffre du dizaine de milliers. Fois dix mille. Plus 6 fois mille. 6, c'est le chiffre des unités de milliers. Plus 5 fois cent. 5, c'est le chiffre de centaines. Plus 2 fois dix. 2, c'est le chiffre de dizaines. Plus 8. 8, c'est le chiffre des unités. Le deuxième nombre, 167.508. Donc, 1 fois cent mille. Le chiffre 1, c'est le chiffre de centaines de milliers. Donc, 1 fois cent mille. Plus 6 fois dix mille. 6, c'est le chiffre de dizaines de milliers. Plus 7 fois mille. 7, c'est le chiffre des unités de milliers. Plus 5 fois cent. 5, c'est le chiffre de centaines. Plus 8, c'est le chiffre des unités. Le quatrième exercice. Dans chaque série, on tourne le plus grand nombre en rouge et le plus petit nombre en vert. Donc, on a dans chaque série, on a quatre nombres. On commence par la première série. Ici, on a 307 180, 37 810, 703 810 et 73 108. Donc, pour savoir le plus grand nombre, on doit compter le nombre de chiffres de chaque nombre. Donc, dans le premier nombre, on a six chiffres, cinq chiffres, six chiffres et le dernier nombre, on a cinq chiffres. Donc, on a deux nombres qui contiennent six chiffres. Le premier nombre, on a 307 180 et le troisième nombre, on a 703 810. Donc, le plus grand nombre, c'est 703 810. On l'entoure en rouge. Le deuxième nombre, on a 37 810 et le dernier, on a 73 108. Donc, le plus petit, c'est 37 810. On l'entoure en vert. Dans la deuxième série, on a quatre nombres. 345 258, 85 543, 34 558, 85 2 543. Donc, on compte le nombre de chiffres de chaque nombre. Le premier contient six chiffres. Le deuxième, cinq chiffres. Le troisième, cinq chiffres. Et le dernier, six chiffres. Donc, les deux, le premier nombre et le quatrième nombre ont six chiffres. Donc, on les compare. On a 345 258 et on a 852 543. Donc, le plus grand est 852 543. On l'entoure en rouge. Le deuxième nombre et le troisième nombre ont cinq chiffres. Donc, on les compare. Donc, on a 85 543 et on a 34 558. Donc, le plus petit est ce nombre, 34 558. On l'entoure en vert. Pour la dernière série, on a 9 999. Donc, le premier contient quatre chiffres. Le deuxième, six chiffres. Le troisième, cinq chiffres. Et le dernier, cinq chiffres. Donc, le plus grand nombre qui contient six chiffres. 108 108 en l'entourant rouge. Et le premier nombre, 9 999, contient quatre chiffres. C'est le plus petit nombre en l'entourant en vert. Le cinquième exercice classe les nombres suivants dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire, du plus grand au plus petit nombre. On a 100 735, 327 200, 527 100, 100 327. Vous voyez que les quatre nombres se composent de six chiffres. Donc, le plus grand est 527 100. Le deuxième, c'est 327 200. Le troisième, 100 735. Et le dernier, 100 327. Le sixième exercice complète le tableau suivant. Donc, on a un exemple. Le premier nombre, 754 875. Le nombre du millier est 754. Donc, voilà le nombre du millier. C'est 754. Donc, on écrit 754 fois 1000, parce que c'est le nombre du millier, plus 875. Le deuxième nombre, on a 364 529. Le chiffre des centaines est 5. Voilà le chiffre de centaines. On a les unités, dizaines et centaines. Le nombre de centaines est 3 645. Voilà le chiffre de centaines, c'est 5. Donc, le nombre, c'est 3645. On écrit 3645 fois 100, parce que c'est un nombre de centaines, plus 29. Le troisième nombre, on a 545 200. Le chiffre de dizaines et de milliers est 4. Voilà le chiffre de dizaines et de milliers, 4. Donc, on a les unités, dizaines, centaines. Les unités de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Donc, 4 est le chiffre de dizaines de milliers. Le nombre de dizaines de milliers est 54. Donc, voilà le chiffre de dizaines de milliers. Donc, le nombre de dizaines de milliers est 54. On écrit 54 fois 10 000, voilà, plus 5200. Donc, voilà 5200. On passe à la page 14. Malika Ishaïma joue aux devinettes. Malika, je suis un nombre à 6 chiffres. Mon nombre des unités de milliers est 527. Donc, voilà, le nombre se compose de 6 chiffres. Et le nombre des unités de milliers est 527. Voilà le chiffre des unités de milliers. Et le nombre, c'est 527. Le nombre des unités de milliers. Mon chiffre de dizaines est le double de mon chiffre de dizaines de milliers. Donc, voilà le chiffre de dizaines de milliers. Et voilà le chiffre de dizaines. Donc, le chiffre de dizaines est le double de mon chiffre de dizaines de milliers. Donc, le double de 2, c'est 4. J'ai 2 0. Donc, on ajoute les 2 0. Qui suis-je? Donc, le nombre est 527.040. Pour Ishaïma, je suis un nombre à 5 chiffres. Donc, voilà le nombre à 5 chiffres. Mon chiffre des unités est 3. Donc, voilà le chiffre des unités est 3. J'ai 3 0. Donc, on laisse les 3 0 jusqu'à la fin. Mon chiffre des dizaines de milliers. Donc, voilà le chiffre des dizaines de milliers. Ce 0 est le chiffre des unités de milliers. Et 9, le chiffre des dizaines de milliers. Et le triple de mon chiffre des unités. Donc, voilà le chiffre des unités, c'est 3. Donc, le triple, c'est 9. Donc, le chiffre des dizaines de milliers est 9. Et enfin, j'ai 3 0. Donc, on ajoute les 3 0. 0 ici et 0 ici et 0 ici. Qui suis-je? C'est 90.003. Comparlez. Donc, pour comparer les 2 nombres, on compte le nombre du chiffre. Le nombre de Mélika se compose de 6 chiffres et le nombre de Cheyma se compose de 5 chiffres. Donc, le plus grand, bien sûr, c'est le nombre de Mélika. 527 040.